Si aujourd'hui vous ne trouvez pas le temps pour méditer, si vous avez l'impression que ça vous ferait du bien mais que vous manquez de discipline ou alors que vous avez déjà essayé mais que ça n'est pas resté une habitude. Alors regardez bien cette vidéo parce que je vais vous partager la stratégie qui m'a permis de méditer quotidiennement sans avoir l'impression de me forcer ou de devoir m'imposer une discipline à toute épreuve. Cette approche m'a aussi permis d'aider plus de 3000 personnes à méditer quotidiennement et vous allez voir qu'en étant un peu stratège, vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors pour être sûr que vous disposiez bien de l'essentiel, je vous propose de vous transmettre les informations les plus importantes pour que vous connaissiez chaque étape nécessaire à la création d'une habitude méditative sur mesure. Et j'entends par sur mesure une habitude de pratique qui s'intégrera à votre quotidien et qui vous ressemble. Alors ici nous verrons pourquoi la méditation est si importante et ce qu'elle peut apporter de concret dans votre vie mais aussi quel exercice pour démarrer sans avoir l'impression d'échouer au bout de deux minutes et la méthode pour prendre l'habitude de méditer presque tous les jours sans vous mettre la pression. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans vos pratiques. Peut-être que vous n'avez encore jamais essayé et si c'est le cas, alors je suis heureux que vous tombiez sur cette vidéo parce qu'il est probable qu'elle vous fasse gagner beaucoup de temps. Mais si vous avez déjà essayé, il est possible que vous ayez aussi rencontré des résistances. Je ne sais pas exactement comment c'est pour vous mais la plupart des gens disent qu'ils ont du mal à rester concentrés. Ils disent que quand ils méditent, ils ont l'esprit un petit peu agité et qu'ils partent dans tous les sens. Et rapidement, ils ont l'impression de rater l'exercice. Alors pour pallier à ça, il y a certaines personnes qui utilisent des méditations guidées pour essayer de maintenir leur attention mais ce n'est pas toujours évident. Et si c'est votre cas, peut-être que vous avez déjà remarqué que certaines méditations ne marchent pas avec vous qu'elles vous ont semblé un peu inadaptées, difficiles à suivre voire même agaçantes. Et si vous faites partie du petit groupe de personnes qui persévèrent malgré tout, alors vous êtes peut-être rendu compte que prendre l'habitude de méditer tous les jours n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas quelle est votre principale difficulté mais je peux vous dire que la méditation vous sera vraiment bénéfique que si vous réussissez à vous entraîner régulièrement. Et pour que mon propos vous aide en profondeur, je vous parlerai dans les prochaines minutes de la fréquence idéale mais aussi de comment l'intégrer dans votre vie sans bouleverser votre emploi du temps ni vous forcer. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Damien Maia et je pratique la méditation depuis 2013. Mais j'ai aussi aidé des milliers de personnes à démarrer une habitude méditative et notamment grâce à ma chaîne YouTube qui fait partie des plus consultés dans cette thématique et grâce à des accompagnements en ligne sur l'apprentissage de la méditation et d'autres techniques. Mais bien avant tout ça, j'étais dans la même posture que vous. J'avais l'intuition que méditer quotidiennement pourrait m'apporter autant sur le plan personnel que spirituel. Mais en vrai, je n'étais pas régulier. Je méditais quand même un peu de temps en temps mais disons que ce n'était pas suffisamment régulier à mes yeux. Et ce n'est pas que je n'en avais pas envie, c'est juste que l'élan de méditer rentrait en conflit avec d'autres choses. En fait, ce qui me manquait vraiment, c'était une méthode simple pour méditer tous les jours sans avoir l'impression de perdre mon temps pour autre chose. Et les seuls conseils que je recevais à cette époque-là, c'est assez simple. Médite 10 à 20 minutes par jour et c'est tout. Alors j'ai testé plusieurs stratégies. La plus connue, la méthode des 21 jours ou les défis de 30 jours. Mais franchement, ça ne marchait pas pour moi. Jusqu'à ce que je comprenne que pour prendre une nouvelle habitude, il fallait trois ingrédients. Numéro 1, une intention précise et claire. Numéro 2, que l'habitude soit désirable d'une manière ou d'une autre. Et 3, une récompense. Mon intention n'était pas précise et claire et je n'avais pas du tout compris cette notion de récompense. Alors quand j'ai mis en application ces trois principes, ça a tout de suite tout changé pour moi. Et peut-être que ça pourrait aussi tout changer pour vous. Avant de commencer, deux questions. Pourquoi vous voulez méditer maintenant ? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de récompense. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, il y a deux types de récompenses. Les récompenses qui viennent de l'intérieur et des récompenses qui viennent de l'extérieur. Une récompense qui viendrait de l'intérieur de vous, ça pourrait être une satisfaction personnelle ou un sentiment de fierté. Et une récompense qui viendrait de l'extérieur, ça pourrait être par exemple un sentiment de reconnaissance, le fait de battre un record, ou alors simplement de constater que lorsque vous méditez, vous avez l'impression de mieux gérer des situations de stress. Avant de commencer, trouvez la récompense intérieure et extérieure qui vous parle le plus. Et ça, c'est vraiment très important. Retenez juste que le secret, c'est que vous vous sentirez beaucoup plus impliqué si vous êtes motivé par un pourquoi qui est lui-même induit à la fois par des mécanismes intérieurs et extérieurs. Et pour que ce soit encore plus facile à trouver, posez-vous cette deuxième question. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie et qui est désirable à partir du moment où vous méditerez tous les jours ? Vous êtes motivé ? Pas trop, hein ? En fait, je me suis intéressé à une étude qui comparait les effets de la motivation versus les effets de l'intention. Et les résultats sont sans équivoque. Pour faire rapide et simple, on a opposé trois groupes différents dont la volonté était de se mettre au sport. Une volonté qui est assez comparable au fait de se mettre à la méditation puisque le sport et la méditation sont juste deux habitudes. On est d'accord. Le groupe numéro 1, c'était le groupe de contrôle. Eux, on leur a simplement demandé de noter quand ils faisaient du sport. C'est tout. Groupe numéro 2, ils devaient noter quand ils faisaient du sport mais aussi, ils devaient lire des contenus sur les bénéfices du sport et participer à des événements de prévention contre les effets négatifs de la sédentarité. Et le groupe numéro 3, même programme, à la différence près qu'eux, ils devaient prononcer à haute voix une intention claire en suivant cette formule. Au cours de la semaine prochaine, je ferai au moins 20 minutes de sport en précisant le jour, le lieu et l'heure. Conclusion de l'étude. 35% des participants du groupe 2 ont fait du sport la semaine suivante contre 91% du groupe intention. Autrement dit, en plus de vous intéresser sincèrement au sujet, un peu comme vous le faites maintenant, le fait de définir et de prononcer une intention claire changera complètement votre implication. Pourquoi ça marche ? Eh bien, parce que cette formule a comme un effet d'ancrage qui vous projette réellement dans la situation et vous permet de vous engager avec vous-même. Un peu comme si vous preniez un rendez-vous. Donc, deuxième conseil, si vous voulez vraiment vous mettre à la méditation et le faire pour de vrai, prenez simplement un rendez-vous avec vous-même et prononcez cette phrase, même peut-être plusieurs fois si c'est nécessaire. Au cours de la semaine prochaine, je méditerai au moins 5 à 10 minutes tous les jours à telle heure et à tel endroit. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a évoqué la fréquence idéale pour méditer. En général, les études sur le sujet et les professionnels de santé ont tendance à recommander de pratiquer entre 10 et 20 minutes tous les jours. Mais en creusant un peu, je suis tombé sur des documents qui disent que en fait, les premiers bénéfices de la méditation se font sentir plutôt autour d'une moyenne quotidienne de 12 à 13 minutes. 12 à 13 minutes, c'est encore plus facile. Mais vous, vous savez qu'installer une habitude dans votre vie, c'est parfois un petit challenge, même si c'est pendant pas longtemps et vous savez que vous n'avez pas forcément le temps et l'espace pour réussir à le faire. Pourtant, votre inconscient, lui, il a besoin de répétition pour que ça marche. Donc sur le papier, ça a l'air un peu incompatible. Et c'est là qu'en général, on vous recommande de vous lancer un petit défi de 21 jours, de 30 jours, même de 90 jours histoire de casser la routine, de vous challenger un peu et de retrouver de la motivation. Mais le problème, c'est que d'une part, ces 21 jours, c'est une croyance populaire qui a été très répandue et qui vient d'un vieux bouquin que tout le monde répète depuis à peu près 60 ans. Il n'y a zéro preuve scientifique là-dessus. Et d'autre part, le fait de vous donner une limite de durée, c'est très négatif pour votre inconscient. Ça vous garantit une seule chose, c'est qu'à la fin du décompte, vous allez arrêter. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que pour votre inconscient, défi de 21 jours égale à la fin des 21 jours, j'arrête. Et si vous arrêtez, vous créez une nouvelle habitude qui consiste à ne plus faire ce que vous avez fait pendant 21 jours. Merci coach. Donc je vous préviens, la solution ne va pas forcément vous plaire. Mais par contre, elle marche extrêmement bien. La voici. Prenez une décision. Prenez cette décision. À partir de maintenant, à la date que vous aurez choisi, méditez tous les jours. Intégrez ça dans votre intention. Tous les jours. Choisissez une date et ce sera comme un contrat avec vous-même. Tous les jours pour que votre inconscient accepte qu'à partir de maintenant, vous méditez sans limite de temps. En fait, ça va plutôt être presque tous les jours. Vous intégrez de la souplesse dans cette notion de tous les jours. Simplement, au moins, vous comprenez que à partir de maintenant, cette régularité, elle s'ancre dans une constance qui est réelle. Parce qu'il n'y a pas de limite de temps. Vous ne faites pas simplement un défi. Vous n'êtes pas là en train d'essayer de vous challenger. Vous prenez un engagement avec vous-même, et vous n'avez pas besoin d'une durée. La seule chose que vous avez besoin, c'est de répéter. Et ça veut aussi dire que vous prenez l'engagement d'emménager votre quotidien pour que ce soit possible de méditer presque tous les jours. Et donc maintenant, on va voir de manière très pratique comment vous allez réussir à faire ça. On a dit 13 minutes. Mais vous n'allez pas vous mettre la pression, vous n'allez pas stresser à l'idée de méditer. Donc on va faire quelque chose de simple, d'accessible, et que tout le monde peut comprendre. Alors au début, ça pourrait vous aider de mettre un minuteur. Et parfois, quand vous n'aurez pas le temps, vous méditerez pendant 5 minutes. Parfois, quand vous aurez un peu plus de temps, vous méditerez pendant 15 minutes. Et parfois, quand vous serez à l'aise, vous méditerez pendant 20 minutes. Le secret est que tous les jours, pendant quelques minutes, à peu près à la même heure, à peu près au même endroit, vous méditez. Et même si c'est vraiment pas longtemps. Et en vrai, on a tous tous les jours 2 à 5 minutes pour rester assis et calme. C'est pas grave si c'est très court, pour 2 raisons qu'on a déjà évoquées. Numéro 1, l'important, c'est de répéter des petites actions qui vont dans le sens de votre intention. Et numéro 2, 13 minutes, c'est une moyenne. Et vous allez vite vous rendre compte que faire 10 à 12 minutes de méditation pendant des tranches de 2 semaines, franchement, c'est assez facile d'avoir cette moyenne. Peut-être même qu'à un moment donné, vous aurez envie de faire plus de 20 minutes et donc vous allez vous retrouver sans vous forcer juste à méditer plus souvent, plus longtemps. Et si un jour, vous ratez une séance, de temps en temps, c'est pas grave en fait. Et ça n'arrivera presque jamais parce que de toute façon, vous avez toujours une ou deux minutes pour méditer tous les jours pendant le reste de votre vie. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment d'excuses. Le truc, c'est simplement de trouver le moment, l'endroit, de faire le geste autant de temps que possible et c'est bon, c'est gagné. Alors pourquoi au même endroit et pourquoi à la même heure ? Eh bien en fait, c'est parce qu'inconsciemment, on intègre encore plus facilement lorsque notre environnement ne change pas. Donc bien sûr, ça peut varier, la vie c'est du mouvement, mais retenez simplement que si vous trouvez un endroit et une heure de prédilection et que vous répétez le plus souvent à ce moment-là, ça sera encore plus facile d'être régulier. Et vous allez voir que d'ici quelques semaines, avec cette méthode, vous allez vous rendre compte avec le recul, que vous êtes devenu très discipliné sans avoir eu l'impression de faire un gros effort. Si vous répétez machinalement, à un moment donné, ça va s'intégrer, ça va se lier à vos autres habitudes et vous serez simplement un méditant, un pratiquant de méditation. Bienvenue dans le cercle. La première erreur, ce serait de croire que la méditation commence quand vous êtes assis. Alors qu'en fait, la méditation, elle commence avant. Elle commence quand vous décidez de méditer. Et si à ce moment-là, vous êtes conscient, quelque chose à l'intérieur de vous commencera déjà à être disposé à méditer. Un peu comme si une partie de vous était toujours en pleine conscience. Un peu comme si une partie de vous savait déjà comment faire. Donc dès lors que vous vous installez, essayez de vous rendre disponible, attentif à vos sensations et à l'endroit dans lequel vous êtes. Vous pouvez méditer assis sur une chaise ou en tailleur, les mains posées sur les genoux ou au niveau du bassin. Ensuite, gardez simplement le dos droit et énergique. La méditation, c'est avant tout un entraînement de l'esprit, ce qui signifie qu'on est attentif. Vous êtes vigilant et éveillé. Donc si vous êtes un petit peu affalé, vous vous rendez compte que vous penchez un petit peu en avant, que ça bascule et que vous allez dans un état de somnolence, c'est pas forcément souhaitable. Et gardez aussi les yeux ouverts, à peu près environ 1m50, sans fixer, comme si vous regardiez rien de spécial. Et si et seulement si aujourd'hui vous vous sentez peut-être un peu agité, vous avez peut-être beaucoup de pensées ou le mental assez actif, alors fermez les yeux. Mais gardez bien en tête que méditer, c'est être vigilant et attentif. Et enfin, on inspire et on expire par le nez. Voilà, c'est tout pour la posture du corps. Mais il y a aussi une posture de l'esprit. En fait, une méditation implique une posture attentionnelle, ce qui signifie que vous mettez votre attention sur quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'objet de la concentration ou l'objet de la méditation. Et l'objet le plus fondamental pour commencer, c'est le souffle. Le fait de poser votre attention sur les mouvements naturels du souffle, ça a tendance à produire un léger apaisement. Le système nerveux se calme et l'esprit s'apaise subtilement. D'où l'intérêt d'inspirer et d'expirer par le nez parce que ça renforce ce processus. Imaginez, par exemple, vous êtes là, vous méditez, vous êtes installé exactement comme je viens de le décrire et vous vous demandez « Tiens, quelles sont les sensations de mon souffle maintenant ? » Il n'y a pas de réponse à cette question mais il y a un ressenti, quelque chose que vous pouvez suivre tranquillement, juste éprouver tranquillement. Que se passe-t-il lorsque j'inspire et que se passe-t-il lorsque j'expire ? Et vous allez voir, vous allez être distrait. Quelque chose va vous traverser, une pensée, une idée, une impression, quelque chose de suffisamment distrayant pour que vous oubliez votre respiration. Et quand ça, ça arrivera, dites-vous simplement « Ok, je viens d'être distrait par une pensée, par une impression, par une idée ou par quelque chose d'autre » Et donc, consciemment, vous pouvez simplement décider de ramener votre attention sur les sensations de la respiration. Par exemple, en vous posant une autre question. Tiens, comment sont les sensations dans la poitrine lorsque j'inspire ? Ou tiens, quelles sont les sensations au niveau de la base du nez lorsque j'inspire et j'expire ? Et vous revenez aux sensations du souffle. À nouveau, vous allez être distrait, quelque chose va capter votre attention et là, encore une fois, vous vous en rendez compte. Lorsque vous vous en rendez compte, parce que parfois, ce sera un peu hypnotique, posez-vous une autre question. Tiens, qu'est-ce qui se passe entre l'inspire et l'expire ? Et observez. Encore une fois, pas de réponse analytique, pas de commentaire, pas de jugement, simplement un ressenti. Vous mettez votre attention sur ce ressenti et vous suivez de nouveau les mouvements naturels de la respiration. Souvent, on pense qu'il ne faut pas penser, alors qu'en fait, chaque pensée est une opportunité de ramener son attention sur le souffle. Cet exercice s'appelle l'équilibre attentionnel et c'est un nom parfait parce que 100% des gens qui essaient finissent par perdre l'équilibre. Ils perdent l'équilibre de l'attention. C'est un peu comme si on était sur une corde et chaque fois qu'on est distrait, on a tendance à tomber. Mais le but n'est pas de ne pas tomber. Le but est de se rendre compte qu'on est en train de perdre l'équilibre pour ramener son attention sur le souffle. Un peu comme un funambule qui perd l'équilibre et qui reprend l'équilibre. Et plus vous allez ramener volontairement votre attention sur le souffle après une distraction, quelle qu'elle soit, plus vous allez entraîner votre esprit à maintenir son équilibre. Ce qui renforcera aussi votre capacité à rester concentré et calme. C'est un peu comme une petite rééducation et c'est bien d'être patient. Alors c'est normal d'être distrait en méditation tout comme c'est normal d'être essoufflé quand on fait du sport. Petit à petit, vous allez progresser. Et la bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas rater. Parce que le but, ce n'est pas de ne pas penser, ce n'est pas d'être calme, d'être zen. Le but, c'est simplement de ramener votre attention sur l'objet de la méditation lorsque vous êtes distrait. C'est tout. Et c'est ce mouvement de ramener l'attention qui entraîne votre esprit. En fait, vous allez vous rendre compte que votre esprit est tellement habitué aux mouvements et aux distractions dans votre quotidien qu'au début, ce n'est pas facile. Peut-être même que ce ne sera pas très agréable. Et c'est là qu'il est essentiel de savoir pourquoi vous faites de la méditation et pourquoi vous voulez continuer. Peut-être que ce sera parce que vous voulez être plus serein. Peut-être que ce sera parce que vous voulez apprendre à gérer le stress. Parce que vous voulez mieux vous connaître. Gardez ça en tête, c'est très important. Et c'est ça qui vous fera persévérer. Même si au début, vous ne sentez pas la différence. Même si vous avez l'impression que ça ne vous fait rien ou que ce n'est pas pour vous. Ayez confiance. Attendez, soyez un petit peu patient. Continuez. Faites confiance à la technique. Aujourd'hui, il y a des milliers d'études. Et on sait que la méditation aide à apaiser l'esprit. Par exemple, face aux difficultés, aux épreuves, c'est un formidable moyen de canaliser le stress et de gérer les émotions difficiles. C'est aussi un entraînement puissant pour renforcer votre concentration. Et une pratique efficace pour vous recentrer sur ce qui compte le plus à vos yeux. Maintenant, vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque quelque chose. Un exercice, c'est bien, mais ça peut sembler peut-être un peu monotone. Vous pourriez varier les pratiques. Vous pourriez vous amuser à composer les séances encore plus intelligemment. Peut-être qu'il y a des gènes ou des douleurs ou des choses qui vous sembleront difficiles à surpasser. Peut-être que vous avez encore des questions. Comment respirer ? Comment faire évoluer la pratique pour vous sentir encore plus aligné ? Comment être plus serein ? Si vous connaissiez un exercice pour chaque situation importante. Si vous saviez comment vous calmer pendant un épisode de stress. Si vous saviez comment faire le lien entre vos comportements, vos émotions et vos valeurs. Pour vous donner les clés manquantes, j'ai créé un programme complet dans lequel je vous donne toutes les étapes suivantes. Vous connaîtrez par exemple les 12 techniques les plus importantes pour couvrir vos besoins fondamentaux. La gestion du stress, le renforcement de la concentration, la libération des émotions douloureuses, l'amélioration de votre sommeil, la préparation mentale et travailler aussi sur votre confiance et sur votre estime. Mais vous allez aussi voir comment faire de la méditation, une habitude plus vivante qui vous ressemble vraiment et qui en plus d'être bénéfique pour votre santé, le sera aussi pour améliorer concrètement votre vie. Je vous accompagne à la voie avec des méditations guidées pour chaque exercice, mais je vous donne aussi accès à des clés pour passer les blocages que vous pourriez éventuellement rencontrer. Vous connaîtrez des techniques informelles, c'est-à-dire l'art de méditer en moins de 5 minutes quand vous n'avez pas le temps, même quand vous êtes en déplacement. On verra aussi des exercices anti-stress, comment calmer le stress immédiatement, même lorsque vous êtes dans la situation. On développera tout ce qui est sujet à la libération émotionnelle, comment canaliser, gérer et comprendre les émotions les plus inconfortables pour vous. Mais aussi comment entraîner votre résilience et rester serein face aux échecs et aux épreuves inattendues. Le but, c'est que vous disposiez de tous les outils pour faire de votre pratique une vraie force. En ce moment, il y a une offre et elle durera 48 heures à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Pour vous inscrire, c'est très simple. Cliquez sur le lien juste en dessous, entrez vos informations en 3 clics, validez et commencez à visionner la première séance quand vous voulez. Merci pour votre attention. On se retrouve de l'autre côté. A tout de suite à l'entraînement. Right now, this is the time to exhibit how conscious we are. As a generation of people, what sort of people are we ?